Aedes System, c'est une histoire qui a démarré en 2012. Le but de notre start-up, c'est permettre aux collectivités, aux particuliers, de mieux lutter contre les moustiques. Le moustique du genre Aedes est un moustique qui vit au plus près des habitations. Ils trouvent naissance dans les gouttières, dans les regards, dans les siphons. Empêcher la nidification de moustiques peut permettre de diviser par deux la population de ce genre de moustiques. On a mis au point un procédé innovant qui permet d'empêcher la nidification de moustiques. L'agglostique est un agglomérat de caoutchouc recyclé, issu de la revalorisation des pneus usagés, qui présente comme avantage d'avoir une très longue durée de vie. L'idée, c'est de créer un filtre qui laisse passer l'eau et que l'eau, donc qui empêche le moustique d'atteindre l'eau pour aller pondre. L'agglostique a une forme un peu particulière. Je dirais qu'il a un peu une forme de pont. On l'a modelé de telle façon pour que, vraiment, sur les côtés de notre agglostique, qui est posé dans ces gouttières, épouse bien les bords des gouttières. Il nous faut, par grand-chose comme matériel, il suffit d'une échelle pour pouvoir accéder à vos gouttières. Après, si notre agglostique doit être posé dans les gouttières qui se trouvent à plus de 3 mètres, nous sommes obligés d'avoir du matériel un peu plus conséquent, style nacelle, pour pouvoir placer l'agglostique dans les gouttières. Les gouttières calédoniennes sont équipées de crochets. Après avoir fait ces crochets, nos morceaux de 1 mètre d'agglostique sont insérés dans la gouttière, et ensuite, par glissement, sont posés au chaque bout de la gouttière, et ainsi de suite. Donc la mise en place est très simple, pas besoin de gros travaux pour mettre en place notre agglostique. Prenons une villa moyenne, donc de 40 mètres linéaires, il faut à peu près 2 heures pour équiper cette villa. Nous avons réuni, ici en Nouvelle-Calédonie, les entomologistes de 3 laboratoires de recherche, qui sont l'Institut de recherche pour le développement, l'Institut Pasteur, et la Direction des affaires sociales et sanitaires. Ils ont testé notre procédé en laboratoire et en conditions naturelles, et les résultats démontrent une efficacité de l'ordre de 98%. Au départ, l'équipe a eu une intuition géniale, mais n'avait pas de référence scientifique, donc il était difficile de pouvoir promouvoir le produit. Aujourd'hui, ces informations scientifiques et techniques sont obtenues, le produit fonctionne, l'eau percole au travers du granulat issu des pneumatiques, mais pas les moustiques. Nous travaillons beaucoup avec la DAS, la Direction des affaires sanitaires et sociales, nous sommes des conseillers, et nous, nous prenons vraiment la lutte contre les gîtes larvaires, c'est-à-dire qu'il faut dire aux populations qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que les moustiques se développent. Et quand on a un outil comme ça, nous, nous sommes très fiers de pouvoir d'abord le valider, et ensuite de pouvoir expliquer, dans le cadre de la santé publique, que c'est un outil très utile. L'avantage de le faire installer par un professionnel, c'est que vous pouvez le défiscaliser, donc le déduire de vos impôts sur le revenu, ce qui est un gros avantage pour les particuliers. Nous proposons, en plus de la Glostik gouttière, la Glostik peau de fleurs, qui permet de lutter contre les gîtes larvaires, donc dans les sous-peaux de fleurs. Nous proposons aussi la Glostik regard, qui lui, en plus d'empêcher le moustique d'accéder aux eaux stagnantes, mais aussi aux insectes et aux rats, de se propager. Choisir à aider un système, c'est d'abord choisir une solution prouvée scientifiquement. Choisir à aider un système, c'est s'inscrire dans la logique de développement durable. Choisir à aider un système, c'est s'assurer qu'il n'y a aucun impact néfaste pour l'environnement. Choisir à aider un système, c'est la destruction durable de vos gîtes larvaires. Enfin, choisir à aider un système, c'est soutenir l'innovation calédonienne et française.